bonjour aujourd'hui on va parler d'un moteur asynchrone moteur asynchrone moteur asynchrone il est formé d'un stator en acier et à l'intérieur et la partie intérieure est formée de tôles creusées de fentes et dans lesquelles les bobinages ils sont plantés à l'intérieur et ces moteurs là ils sont ce moteur là c'est un moteur asynchrone à cage du cureil ça c'est une cage du cureil le rotor n'est pas bobiné il est fondé avec une fonderie et deux bouts d'arbre un ici un là un ventilateur mais le moteur asynchrone il a toujours un stator qui est fixe un rotor qui est mobile il tourne sur un axe qui est attaché à deux roulements de chaque côté et alors tout le câblage il sort par la boîte à raccordement ici ça c'est résumé comparé avec le moteur asynchrone bobiné donc ça c'est moteur asynchrone à cage du cureil ça c'est un moteur bobiné un ancien système avec trois bagues les charbons là il vient se placer sur les bagues ici et donc c'est presque le même principe sauf que le rotor le rotor il est bobiné ici c'est un rotor qui est de métal fondu ça s'appelle rotor à cage ou normalement c'est les ces barres de métal et son corps circuité en haut et en bas et ça forme des comme un cage de cage du cureil quoi et quand les courants ils traversent les les barres quand les champs magnétiques traversent les barres il y a création de courant qui fait tourner le le rotor donc ça c'est un petit juste un petit un petit détail donc on va signaliser ça donc motor à cage du cureil et symboliser sous forme de comme ça avec trois lignes normalement ça c'est juste un petit rappel pour les débutants UVW M 3 je veux dire trois phases alternatives c'est symbole M moteur et UVW ça c'est le ça c'est des bandes de raccordement du moteur donc aussi il y a comme ça ça c'est un moteur qui a deux bobinages quand il y a U1 V1 W1 et ici U2 V2 W2 même chose M 3 alternatif donc ces deux là c'est le symbole de moteur moteur à cage moteur à cage il y a un moteur bobiné le symbole c'est ça il y a trois phases donc U, B, W et à l'intérieur il y a un rond et des câbles viennent de l'intérieur comme ça et ça ça veut dire que les 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 bornes là sont reliées directement au rotor K L M ça c'est un moteur bobiné moteur un rotor bobiné ça c'est la différence donc le même symbole M 3 alternatif donc pour les vitesses les moteurs comme ça ils peuvent avoir plusieurs vitesses moteur à cage par exemple c'est suivant le nombre de paires de pôles parce que pour le pour le moteur asynchrone la vitesse du moteur NS ou vitesse de synchronisme est égale 60 fois la fréquence fois la fréquence sur P P c'est le nombre de paires de pôles pas le nombre de paires de pôles mais le nombre de paires de pôles comme j'ai dit la vitesse est égale 60 fois la fréquence sur P fréquence 650 en Europe donc ça c'est 50 ici en buddhique 50 Hertz et le nombre de paires de paires de pôles je vais parler maintenant donc les moteurs à 50 Hertz donc un paire de pôles 1 paire est égale 3000 tours minutes donc 2 paires de pôles est égale 1500 même chose 12 minutes et ainsi de suite 3 paire de pôles est égale 1000 tours minutes 4 paire de pôles égale 750 tours minutes 5 paire de pôles est égale à 600 tours minutes et puis c'est comme ça normalement 6 paire de pôles 6 paire de pôles est égale 500 tours minutes donc le plus courant c'est celui-là ou celui-là et parfois certains moteurs de petite puissance pour des portes ou des trucs comme ça on utilise parfois soit 750 ou 600 et souvent il y a les deux là un paire de pôles ou deux paires de pôles on va faire le calcul donc qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit ns la vitesse donc ça c'est la vitesse elle est égale 60 fois 50 sur le nombre de paires de pôles donc si on a un paire de pôles alors on va avoir 1 ici donc ça ça fait 5 fois 6 ça fait 30 elle est égale 3000 3000 donc la vitesse 3000 quand on a un paire de pôles donc ça revient à ça si on met 2 ça fait 1500 et ainsi de suite donc ça c'est pour les paires de pôles comme ça on sait combien quelle vitesse il peut tourner et combien de paires de pôles il y a dedans ensuite on va voir un autre détail juste pour ça c'est une petite révision donc générale je vais encadrer deuxième chose glissement glissement moteur glissement moteur est égale vitesse du champ tournant ns vitesse de champ qui tourne dans le moteur qui est en train de faire des rotations moins la vitesse du rotor sur vitesse de synchronisme vitesse de synchronisme vitesse de synchronisme et normalement c'est en pourcentage ça c'est le glissement c'est important ça en fait entre la vitesse de synchronisme vitesse de rotor il y a un petit déphasage alpha un déphasage ça veut dire que le champ tournant il tourne et le 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 rotor il essaye de rattraper il est toujours décalé par rapport au champ tournant et pour le pour le démarrage du moteur à cage quelques petites équations ajustes à déraper encore ça c'est le courant ça c'est le courant le courant ici et ça c'est le ça c'est la vitesse vitesse ns c'est la vitesse de synchronisme donc au début au début au démarrage il démarre avec un grand courant il démarre non ns c'est ici normalement il démarre avec un grand courant et il chute comme ça il chute ça c'est le ça c'est la courbe le courant absorbé par le moteur le courant absorbé qui absorbé au moment du démarrage donc au démarrage il consomme beaucoup plus il accélère et ça diminue ça diminue ça diminue sa vitesse son courant diminue la valeur du courant diminue quand la vitesse augmente mais il réagit de cette façon donc il faut regarder le couple on peut avoir une idée comment il se comporte et ici on va parler du couple le couple moteur par rapport à la vitesse quand la vitesse augmente donc le couple au début il est assez haut il va diminuer un peu et puis il va augmenter un tout petit peu et puis il va replonger comme ça c'est comme ça ça c'est le couple le couple moteur couple moteur ça c'est juste des petits rappels pour se souvenir peut-être et donc ça c'est le couple résistant le moteur les frottements tout ce qu'il y a à l'intérieur qui résiste ça fait un couple comme ça ça c'est couple résistant couple résistant donc voilà donc moteur à cage moteur à cage une seule vitesse mais on peut avoir plusieurs bobinages il peut être fabriqué avec plusieurs bobinages pour pour plusieurs vitesses donc déterminé par le nombre de paires de pôles si le nombre de paires de pôles est grand la vitesse diminue s'il a beaucoup de pôles sa vitesse est petite s'il a très peu de pôles sa vitesse est grande inversement donc ça c'est le moteur à rotor bobiné donc on a parlé de glissement et le courant absorbé par le moteur au démarrage plus la vitesse augmente comme ça la vitesse augmente pour arriver au synchronisme la vitesse a tendance à à diminuer et le courant a tendance à chuter vous voyez il chute quand on approche la vitesse de synchronisme mais on ne va jamais arriver à la vitesse de synchronisme parce que ce n'est pas un moteur synchrone donc ça c'est une chose très importante on peut par exemple expliquer certains trucs par exemple ici plus ou moins 0.25 ici 0.25% 0.25 parce que le vitesse de synchronisme ici c'est environ 1 c'est 1 vitesse c'est 1 vitesse de synchronisme et là c'est 0 0 0 oui vitesse de synchronisme c'est 1 et donc ici ici par exemple à ce point là c'est plus ou moins 0.25 ici 0.75 quand on est plus ou moins là 0.75 0.75 0.75 plus ou moins ici 0.75 la vitesse 0.75 la vitesse 0.75 0.75 et ici ici on a dit c'est le couple est-ce qu'on va parler de ça tout à l'heure je vais mettre je vais mettre un un peu là je vais parler de puissance des courants des tensions puissance courant des tensions donc pour le je vais parler de étoiles et triangles étoiles et triangles donc le moteur triphasé il a comme on a dit la dernière fois il a 6 bornes il a une bobine la première comme ça la deuxième comme ça la troisième comme ça on peut le câbler soit en étoile comme ça ou bien on peut le câbler en triangle en triangle donc étoile et triangle ça c'est la base donc un moteur câblé par exemple on on va commencer par en triangle en triangle ça c'est Z l'impédance deuxième Z le bobinage et troisième Z ici on a par exemple ici 200 220 volts c'est l'inductance 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 3 donc on peut dire que ici il y a un courant qui s'appelle le courant le courant de deux phases triangle donc et ici on a un petit courant qui s'appelle J vous voyez ici c'est un I J et ça c'est J de Z qui passe par la Z par l'inductance Z par la bobine Z donc ça c'est le moteur et les trois bobines on va calculer on va calculer le courant oui on va calculer pour arriver aux puissances tout ça c'est pour arriver aux puissances pour voir la différence entre triangle et entre étoiles donc ici qu'est-ce qu'on a ? on a une tension appliquée ici de U comme ça et alors donc ça c'est Z le courant il circule comme ça vous voyez le courant I triangle celui-là il va se diviser en deux parties il y a une partie qui va qui va passer par là il y a une partie qui va passer par là donc donc J de Z le courant là J Z est égale le courant de delta I delta sur la signe de 3 et J de Z est égale la tension appliquée à Z c'est la U sur Z c'est de la loi d'Homme quoi sur Z parce que la tension est égale à la résistance soit le courant donc on peut conclure que U Z puisque J Z est égale à ça et J Z est égale à ça alors on peut dire ça ça égale à ça donc donc U Z qu'est-ce qu'on va dire ici U sur Z pardon U sur Z est égale I delta sur racine de 3 sur racine de 3 implique que I de delta le courant de delta est multiplié on va aller doucement multiplié par Z est égale à U racine U racine de 3 donc I delta est égale à U racine de 3 sur Z donc qu'est-ce qu'on a comme équation important ici ? on a d'abord celle-là on a celle-ci et puis on a celle-là et cette dernière on va l'utiliser pour la puissance pourquoi ? parce que la puissance puissance delta triangle delta c'est triangle est égale à la tension fois le courant delta triangle racine de 3 cos phi cos phi c'est le déphasage qu'on a entre la tension et le courant qui est engendré par la par la triphasée donc on a pour triphasée on a la racine de 3 et le déphasage c'est cos phi donc la puissance U fois I racine de 3 cos phi quand il s'agit de la triphasée donc P delta est égale à 3 U au carré cos phi sur Z donc on arrive là comment on est arrivé là ? on a pris le iz on a mis ça ici dedans à la place de I delta et on arrive à cette conclusion ce qu'il y a à noter ici le 3 là il est bien de l'encercler parce que ça c'est important on va regarder maintenant on va regarder on va regarder l'étoile première bobine deuxième troisième bobine donc Z Z Z c'est la même bobine en fait alors ici il y a le courant étoile ici la tension cette tension là entre le neutre et une phase ça s'appelle V qui est égale à U sur racine de 3 donc celle là est égale à U sur racine de 3 mais la tension entre les phases celle là elle s'appelle U donc entre les deux phases on a U et sur la bobine directement sur une seule bobine on a le V qui est égale à U sur racine de 3 parce que encore une fois on est au triphasé donc I ici de I de 2 étoiles le courant de 2 étoiles c'est le même I qui passe par le Z c'est le même courant qui passe par là est égale à IZ donc I le courant de 2 étoiles le courant de 2 étoiles est égale à la tension VZ VZ celle là sur Z parce que la tension est égale courant fois la résistance d'accord est égale le VZ on va la remplacer on va mettre U U sur racine de 3 est égale à U U sur racine de 3 le tour sur Z tout sur Z bien sûr avec V est égale à U sur racine de 3 donc I étoiles I étoiles elle va nous donner U sur Z fois racine de 3 donc ça c'est aussi important à garder en mémoire parce qu'avec ça on va trouver aussi la puissance la puissance de étoiles comment on va trouver ça donc la puissance de étoiles est égale à la tension comme en triangle la tension fois le courant de 2 étoiles fois racine de 3 cos phi cos phi on remplace le I I étoiles par cette formule et on obtient P étoiles est égale U carré fois cos phi sur Z donc si on compare maintenant si vous voyez ici et là je vais réduire un peu un petit peu pour voir un peu l'ensemble voilà si on regarde ici P étoiles est égale U au carré cos phi sur Z et ici on voit U au carré cos phi sur Z va être multiplié par 3 donc la puissance triangle est égale 3 fois la puissance étoile donc en triangle on a beaucoup plus de de puissance maintenant on va regarder pour les courants on va comparer juste une petite comparaison on va faire une autre si on peut regarder une fois comme ça maintenant je vais prendre une nouvelle feuille on va laisser ça de côté pour regarder donc le courant étoile sur le courant triangle va être égale est égale à U sur Z racine de 3 le tout sur U sur U fois racine de 3 sur Z et ça ça vient d'où ? I de étoile c'est ça c'est ça I de triangle c'est ça qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient U sur Z fois racine de 3 et ici multiplié par Z sur U racine de 3 donc Z en haut Z en bas U en haut U en bas I racine de 3 fois racine de 3 égale 3 donc qui est égal à 1 tiers donc conclusion I étoile est égale à I delta sur 3 donc si vous voyez ici que le courant le courant de 2 de 2 étoiles est égal au courant de delta divisé par 3 alors ça implique que le courant de delta est égal 3 fois le courant de 2 étoiles ça c'est important la différence entre triangle et étoiles vous voyez ici encore une fois on a un 3 ici important vous voyez il y a un 3 ici pour la puissance et un 3 ici pour le courant ça c'est triangle ça c'est étoile ça c'est triangle vous voyez triangle puissance triangle puissance étoile donc ça c'est pour les calculs on ne voulait pas aller là mais bon il faut parfois passer là ensuite ensuite on va prendre des nouvelles feuilles on va passer pour l'échema électrique l'échema électrique l'échema électrique ça c'est le relais magnétique et ça quand il s'agit de carré comme ça comme ça tout ce qui est comme ça c'est thermique thermique et ça c'est magnétique et ça c'est magnétique pour la protection pour la protection les disjoncteurs manito thermique ça c'est manito thermique ensuite tout ce qui est contact le disjoncteur c'est comme ça les sectionneurs les sectionneurs les sectionneurs par contre ils ont une barre ils ont un sectionneur avec visible symbole de visible ça c'est le sectionneur ils ont une barre comme ça ils ont un contact et il y a toujours du fusible la cartouche derrière voilà mais pour les ce qui est pour ce qui concerne le relais ça c'est pour la protection magnétique manito thermique pour le pour le court circuit et pour le surcharge court circuit surcharge pour les contacteurs contacteurs on a parfois des contacteurs je vais parler non d'abord je vais parler des contacts d'abord et après on passe au contacteur il y a un contact comme ça un contact à fermeture à fermeture fermeture ensuite ça c'est un contact à fermeture momentané ça c'est il ferme il lâche ça c'est c'est rarement utilisé bon ça c'est utilisé trop utilisé ce symbole là ça c'est un relais temporisé et en fait le croissant c'est comme une sorte de parachute il faut imaginer un parachute et une personne qui tombe il tombe toujours dans ce sens là le parachute ne va pas aller dans l'autre sens donc il faut imaginer que ça il va comme ça le contact va fermer comme ça ce symbole là ça veut dire temporiser à la fermeture après un certain temps il va fermer tac voilà il y a aussi la même chose mais temporiser à l'ouverture si par exemple on voit ça dans l'autre sens dans l'autre sens il est il temporise toujours il faut regarder ça comme un parachute il faut imaginer que ça avance comme ça voilà ça c'est avec le général bon pour les disjoncteurs pour les disjoncteurs il y a il y a comme ça et il y a une croix ici disjoncteur triphasé c'est une disjoncteur bien sûr ici il y a un petit rang section là on a parlé puis il y a les boutons les boutons il y a un bouton je vais écrire ici ça c'est un bouton poussoir ça c'est un bouton poussoir retour automatique tu pousses il revient en arrière et ça c'est le bouton poussoir manuel mais il n'a pas de retour automatique celui-là avec retour automatique retour auto bouton poussoir BP BP sans retour automatique ça c'est un ça c'est un commutateur à commande manuelle c'est un truc comme ça commutateur commande manuelle manuelle avec dispositif d'accrochage qu'on vous appuyez dessus il reste coincé ça c'est comme étature manuelle ça rare qu'on a ça mais ça oui souvent et le reste ça souvent ça souvent souvent tout le reste on le voit souvent dans les schémas je vais pas insister sur il y a beaucoup de schémas une infinité ça sert à rien le symbole de transformateur voilà par exemple comme ça symbole de auto transformateur symbole de ça c'est auto auto transforme ça c'est transforme ou parfois c'est juste comme ça ou avec trois bobines séparées c'est comme ça un transfo avec trois bobines séparées tout ça c'est des transfo ensuite ensuite il y a les relais symbole classique de relais un carré avec deux lignes ou parfois avec une ligne comme ça ça c'est un relais temporisé avec un X ça aussi c'est un relais temporisé il y a une partie noire ici relais thermique volet thermique volet thermique et thermostat comme ça c'est thermostat le symbole de moteur on a parlé de ça en rond avec trois lignes et M 3 pour montrer combien de phases il y a trois phases s'il y a deux phases vous allez voir deux ici s'il est continu on va avoir des lignes symbole continu ici il y a alternatif moteur symbole de redresseur tout le monde le connait aussi pas trop insister sur tout ça alors il y a plus moins alternatif alternatif comme ça il y a deux trois trucs intéressants par exemple verrouillage ça c'est verrouillage mécanique quand on a deux contacteurs on veut qu'un tire et l'autre tire pas ils ne peuvent pas tirer ensemble sinon ils font exploser ça c'est verrouillage mécanique verrouillage mécanique du contacteur 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 et ça accrochage mécanique on pousse dessus et il s'accroche il reste coincé ça aussi accrochage mécanique 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 ensuite il y a les les bornes on utilise les bornes 1 2 3 4 5 6 pour les contacteurs de puissance comme ça 1 2 3 4 5 si on a plus de 2 pôles on va mettre 7 ou 8 mais souvent on a des 3 là pour tout ce qui est auxiliaires les contacts auxiliaires c'est un 21 22 ça c'est un normalement fermé je vais mettre le symbole à côté ici en bas normalement fermé et ici 23 24 ça c'est ouvert et 25 26 fermé et 27 28 ouvert vous voyez tout ce qui est 1 2 fermé 3 4 ouvert 5 6 fermé 7 8 ouvert et uniquement pour les auxiliaires pour les contacts principaux ils sont tous ouverts ici ils sont pour les principaux ils sont tous ouverts ok ça c'est pour les contacts de puissance ça c'est pour les contacts auxiliaires donc on est à 21 ça peut être ça peut être par exemple 11 ça peut être 21 31 41 51 61 81 71 81 81 91 et ainsi de suite et alors il y a avec les 3 aussi j'ai utilisé juste ça on peut utiliser pour les autres aussi avec les 3 par exemple 13 13 23 33 43 53 et ainsi de suite donc ça c'est les ça c'est comment on repère les contacts s'il est ouvert ou fermé juste avec les numéros parfois on peut savoir s'il est ouvert ou fermé il n'a pas besoin de trop de donc ça c'est un résumé juste un rappel pour les débutants qui veulent qui sont intéressés pas pour tout le monde pas pour les professionnels donc on a parlé déjà de moteur moteur à cage et moteur à rotor bobinant maintenant on va parler des contacteurs ça c'est très intéressant pas seulement les contacteurs toutes les pour les contacteurs on a souvent K 1 M donc K c'est quoi le K le K K c'est la sorte de matériel c'est quoi ça c'est un contacteur contacteur en anglais c'est contacteur avec K ce poste là il y a K et 1 c'est l'ordre dans lequel il est marqué dans l'échelle s'il y a 2 moteurs il y aura K2 s'il y a 3 moteurs on peut avoir K1, K2, K3 donc ça c'est le 1 ça c'est ça c'est un numéro d'ordre dans l'échelle dans l'échelle parce que parfois il y en a beaucoup et puis ça c'est donc le 1er on a dit c'est le sort quelle sorte puis l'ordre numéro d'ordre numéro d'ordre et puis et puis ça ce dernier et bien ça c'est la fonction qu'il fait c'est quelle fonction fonction oui fonction dans ce cas là il est moteur ici on a un moteur là c'est un contacteur K contacteur M moteur donc il y a des listes pour ça de A jusqu'à Z et des listes pour les fonctions de A jusqu'à Z donc les sortes de A jusqu'à Z fonctions de A jusqu'à Z pour les gens qui sont intéressés ça c'est les sortes sortes de matériel ça c'est les sortes de matériel et ça c'est donc vous voyez ici s'il s'agit de C c'est condensateur un moteur ça c'est les sortes donc on a dit c'est la troisième partie ici troisième chiffre moteur il peut être un amplificateur alors on va trouver ici pour l'amplificateur on va trouver N par exemple par exemple s'il s'agit de résistance on va trouver R et ainsi de suite transformateur T il y a plusieurs fonctions ici il faut juste regarder et laisser l'image comme ça vous pouvez regarder tranquillement et puis ça c'est le reste des des autres significations des sortes donc ça peut être voie de transmission ça peut être des fiches des appareils mécaniques des chargeurs par exemple par exemple les filtres il y a toujours Z chaque fois qu'on trouve un filtre on trouve toujours un Z avec vous voyez ici donc si vous agrandissez l'image vous allez voir les détails ici donc Z et ça c'est quelques exemples par exemple au début le premier c'est le sort on a dit puis le numéro d'ordre puis la fonction sort, numéro d'ordre, fonction donc pour les pour les fonctions les fonctions ici identification des fonctions courantes les fonctions il y a une liste vous voyez donc cas, approche ou impulsion la fonction donc ça cette page là la fonction c'est le dernier c'est le troisième et cette page là c'est le premier donc le sort c'est ça la fonction par exemple on a comme l'exemple qu'on a ici vous voyez K1M donc K1 on va regarder K ici K relais au contacteur dans notre cas ici on a contacteur 1 c'est le numéro d'ordre c'est le contacteur principal le 1 et le M c'est le moteur qu'on trouve ici fonction principale il a une fonction par exemple ici on peut avoir un truc de mesure on peut avoir on peut avoir comptage protection quand il s'agit de F audition W voilà on va regarder ça une seconde et on va passer au truc suivant parce que souvent on trouve des symboles et des écritures comme ça et on sait pas de quoi il s'agit donc maintenant on va regarder un schéma juste pour comprendre un peu une rotation pas pour comprendre le schéma mais plutôt pour une rotation pour comprendre pour savoir lire les schémas donc ici il y a un coupe-circuit Q on peut le trouver peut-être ici on va perdre beaucoup de temps comme ça laisse tomber donc ça c'est un coupe-circuit sectionneur visible les relais les relais temporisés plusieurs relais le système de pression comme un précieux contact qui s'ouvre à la pression le relais temporisé de 10 secondes dans ce sens là donc il s'ouvre quand il est fermé après 10 secondes il va s'ouvrir ça c'est les vannes les vannes électriques et les contacts donc ça c'est le symbole de bobinage bobine de relais relais KA1 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 et ensuite relais le bobinage de contacteur principal KM1 ça c'est KM1 principal pourquoi ? parce qu'il a un seul chiffre ici s'il a deux chiffres il devient comme ici KM11 et 12 c'est des trucs secondaires donc ça c'est le principal et celui-là il joue des rôles secondaires et d'ailleurs on peut le voir et ça c'est dans la puissance ça il commande la puissance KM1 KM11 KM12 on va voir ça ici KM1 c'est le contacteur principal il ferme ici et puis il y a il y a le démarrage par élimination de résistance rotorique par exemple dans ce cas-là il y a le premier contacteur puis le deuxième au début il démarre avec toutes les résistances puis il va chanter ça puis il va chanter ça donc dans cet ordre là 11 puis le 12 donc vous voyez ici avec deux chiffres ça c'est secondaire avec un seul chiffre KM1 ça c'est le premier le principal les autres c'est secondaire et plus on a des plus on a des contacts on peut ajouter des 12, 13, 14 on peut les nommer donc il y a un détail ici qui est important je voulais signaler cette partie-là qui est importante par exemple comment qu'est-ce qu'on comprend ici ici on comprend que que d'abord le contact 13, 14 du du contacteur KM12 de ce contacteur-là le 13, 14 du contacteur KM12 se trouve sur la colonne 10 la colonne 10 donc KM12 13, 14 donc on le trouve ici vous voyez donc ça c'est ici c'est comme ça qu'on le dit c'est comme ça qu'on le dit donc 53, 54 de contacteur KM12 on va le trouver dans la colonne 4 on va à la colonne 4 voilà la colonne 4 et on a dit celui-là donc ça la colonne 4 53, 54 KM12 53, 54 KM12 donc celui-là dans la colonne 7 vous voyez colonne 4 et ça c'est le numéro puis ainsi de suite 61, 62 dans la colonne 7 donc celui-là dans la colonne 7 61, 62 KM12 donc 61, 62 KM12 voilà donc un peu comme ça et ça voilà ok donc ça c'est la méthode comment on regarde comment on dit ça tous les chiffres qui sont simples qui sont pas doublés par exemple ici c'est 2 de 2 chiffres 13 ici il y a un seul chiffre ça ça veut dire les contacts principales 1, 2, 3, 4, 5, 6 les contacts principales du contacteur KM12 donc ça on va pas trouver ici dans ces schémas-là mais on va le trouver dans le schéma de puissance on peut pas trouver des contacts comme ça dans un schéma de commande on le trouve dans le schéma de puissance donc ça ça veut dire quoi KM12 1, 2, 3, 4, 5, 6 KM12 voilà KM12 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc vous voyez cette partie-là c'est toujours il va vers 8 dehors vers la puissance vers la puissance 1, 2, 3, 4 il va grandir un peu donc donc tous les chiffres 13, 14 ça ça va vers le schéma le schéma qui se trouve ici de ce côté-là schéma de commande le 1, 2 parce qu'ils ont un seul numéro chaque fois 3, 4, 5, 6 ça va vers la côte à puissance dès qu'on regarde ici on va directement vers la puissance et quand on regarde ici on regarde vers la commande c'est pas trop compliqué c'est facile une fois on comprend ça le reste c'est pas voilà donc j'espère que j'ai un peu expliqué comme ça on voit plus clair surtout pour les nomenclatures des contacteurs ou des autres pièces il n'y a pas que les contacteurs mais il y a il y a autre chose il y a par exemple comme ici on se connaît ici K2A contacteur de commande auxiliaire vous voyez le numéro le numéro le numéro 2 c'est à dire il y a de 1 K1 et puis K2 et A c'est auxiliaire ici F1 F1 c'est relais thermique relais thermique ou parfois c'est faisible relais thermique faisible voilà faisible et puis K 4 T T c'est temporisé avec un timer ainsi de suite S1 c'est par exemple un interrupteur un bouton H c'est une lampe ça c'est le plus connu ça et ça voilà voilà ok j'espère que la vidéo est assez assez bien bonne journée c'est le plus connu c'est le plus connu